Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésite pas à t'abonner, voilà je vise le regard du tueur sur Palladium et il me faut 20 000 abonnés. Si tu n'es pas abonné encore à ma chaîne, tu peux participer à mon objectif, voilà ça ferait extrêmement plaisir, ça aide vraiment beaucoup la chaîne et moi ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien salut tout le monde, ça serait commenté les vous, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour toutes mes vidéos sur Palladium et aujourd'hui notre objectif c'est tout simplement de passer le million de dollars. Alors je tourne cette intro tout simplement après la vidéo car dans mon intro en fait j'ai dit des choses fausses. Car en fait je devais avoir deux techniques, la technique que je vais présenter dans cette vidéo est toujours active. Mais en fait la deuxième technique c'était tout simplement la technique avec la soul send. Mais le premier c'est qu'en fait le search up avait eu une mise à jour et les prix de la soul send ont baissé à 7 centimes. Du coup en fait ce n'est plus du tout rentable de miner la soul send. Enfin juste après mon explication, je vais reprendre un point où en fait juste avant j'avais été sur le Volcania pour faire ma technique tout simplement pour Redlish. Et en fait le serveur a crash et enfin a timed out. Et en fait tout simplement c'est que Palladium a été fermé du vendredi soir jusqu'au samedi je crois après. Et le point c'est qu'en fait le week-end je ne pouvais pas jouer du coup je suis arrivé. Donc le point c'est que je suis arrivé que le lundi soir et j'ai perdu quand même pas mal de temps à cause de ça. Je n'ai pas pu faire ma vidéo le vendredi soir. Donc voilà si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ça va être son plaisir. Je vous laisse le 20 000 abonnés comme je l'ai dit au début de ma vidéo. N'hésitez pas à liker voilà pour dire que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis tous les commentaires et je réponds à tous les commentaires. Du coup je vous laisse avec la vidéo, à tout de suite. Donc voilà et là on se retrouve quelques jours après car en fait la maintenance a duré plusieurs heures. Car c'était une maintenance qui visait à détruire tout simplement tout le Palladium dupliqué. Car oui il y a une grosse vague de duplication sur le serveur. Donc beaucoup de blocs de Palladium et beaucoup d'items ont été dupliqués. Et le problème c'est que moi ce week-end je ne pouvais pas jouer. Je ne pouvais jouer que le vendredi. Le vendredi vu qu'il y a la maintenance toute la nuit je n'ai pas pu continuer la vidéo. Donc là on se retrouve, on est lundi à 18h. Donc là on est sur le Fantasia tout simplement parce que le Volcania sur lequel j'étais était tout simplement down. Donc je ne peux pas le rejoindre. Donc j'ai perdu un peu de drawer mais c'est pas grave on va se refaire ça hyper rapidement avec les forêts qu'il y a sur ce serveur. Bon on a appris que le serveur lag toujours autant. Du coup là on se retrouve sur mon petit home tout simplement où je prends du bois à chaque fois. Mais comme vous pouvez le voir ça l'a vraiment énormément. Voilà le gros trou quoi. Du coup voilà après on pourra ramasser des blocs parce que ça va être vraiment très lent. Bon ça fait 10 minutes que je suis en train de récolter quelques planches de chêne. Et voilà ça fait 10 minutes en fait que je suis en train de galérer à récupérer. Donc voilà j'ai enfin mes 20 drawers. Donc là je vais quand même attendre un peu parce qu'il y a le palala qui va passer. Donc j'ai pas envie qu'il se passe un petit clear ou autre comme ça quand même. On va attendre quand même. Du coup je pense que je vais les disposer là comme j'avais fait sur le Volcania. Sauf que là j'espère que ça va pas trop bugger. Donc voilà là j'ai tout disposé comme ceci. Donc à chaque fois c'est des rangées de 10. Donc là en fait j'hésite vraiment à faire un truc. Soit je mets carrément des blocs de paladium dans mes drawers. Soit je les destaque donc qu'ils se retransforment en lingots. Et je vends avec des lingots. Je pense qu'on va plutôt faire lingots parce que je n'ai pas non plus vraiment beaucoup de paladium. Donc je pense qu'on va faire par lingots. Et voilà tout simplement là j'ai disposé des paladium. Donc ceux là je vais pas les utiliser. Ça je vais les garder. Et tout simplement tout ceux là je vais les utiliser pour mettre dans mes drawers. Même bien sûr je vais un peu les mélanger pour tout simplement. Pour pas que ça soit tout simplement régulier. Hop on va mettre ça un peu n'importe où. Comme ça au moins c'est un peu équilibré quand même. Bon ok en fait je pense qu'on va faire un truc tout simplement qu'en fait on va aller en minage. Ça va aller beaucoup plus vite. Et au moins ça va pas faire des bugs un peu bizarres. Enfin j'ai réussi à récupérer tous mes drawers. Je vous jure ça fait 20 minutes que je rack. Ça fait 20 minutes que je rack et j'ai toujours pas avancé sur mon objectif. Tout simplement de me faire des drawers. Donc là en fait je vais tout simplement aller en minage. Car en fait les minages ne lagent pas du tout. Enfin ne lagent pas du tout. Enfin il lag quand même mais beaucoup beaucoup moins que les factions. Donc en fait je vais juste me faire les drawers en minage. Et ensuite je vais revenir tout simplement sur les factions pour pouvoir aller vendre au shop. Ok voilà c'est bon. J'ai tous mes drawers. Donc là il faut encore que je repartage les palladiums un peu aléatoirement. Ces deux là je vais pas les utiliser bien sûr. Donc là en fait j'ai reparti en 2 et en 3 tout simplement. Parce qu'en fait si un palladium vaut 1500$ on va dire. En fait 2 palladiums vont valoir 3000$. Et 3 palladiums vont valoir 4500$. Et vu que le palladium coûte un peu plus cher que 1500$. Donc en fait si vous avez les 3 palladiums vous êtes rentable. Et si en fait vous tombez sur les 2 palladiums vous êtes pas rentable. Et vu que c'est des lucky blocks il faut avoir de la chance. Donc le but c'est tout simplement que je sois le plus rentable possible. Donc là en fait je vais tout simplement vendre ces lucky blocks à 5000$. Ça peut être une bonne affaire. Parce que c'est très rare sont les gens qui vendent le palladium à 1500$. Il peut y avoir des gens qui vendent le palladium à 2000$. Là je vais tout simplement laisser les j'espère juste avoir assez de packing tape. Je vais pas en avoir assez. Il va me manquer un tout petit peu. Ok il me manque pour 2 bon je pense qu'en fait je vais pas aller faire ces 2 là. Parce que j'ai un peu la flemme d'aller rechercher du packing tape. Sachant que ça coûte cher. Donc là je vais tout simplement récupérer mes drawers. Et on se retrouve sur 1 faction. Donc là pardon je suis sur le Océania. Et enfin je vais faire slash market. Ok il y a déjà un peu des drawers. Faut juste pas qu'ils leur reposent derrière moi. Donc là je pense que je vais en mettre une dizaine je pense quand même. Enfin je pense que je vais mettre une ligne pour l'instant. Il faut déjà préparer un petit message. Donc voici mon message. Alors en fait là ces petits signes c'est tout simplement pour écrire en couleur. Le 6 permet d'écrire comme ceci voilà en rouge. Enfin pas en rouge en jaune un peu orange. Et le 4 sert tout simplement à écrire en rouge comme vous voulez juste en haut. Donc j'espère juste qu'il va marcher. Donc CTRL A CTRL C. Et je vais plus enfin supprimer. Et donc là je vais tout simplement mettre mes Lucky Block au market. Avant de poster bien sûr mon message. Donc là voilà je les mets à 5000$ comme vous pouvez voir. J'ai pu juste sur ma petite touche 8. Et voilà ça ajoute 5000$ directement. Voilà je fais créer à l'annonce. C'est hyper très lent. Parce que le serveur lag comme vous pouvez le voir. Et voilà là je mets enfin le dernier qu'on pouvait voir. Ca fait quand même une ligne. Tout simplement quelqu'un a mis de la redstone. Donc ça gâche un peu ma ligne c'est dommage. Donc là comme vous pouvez voir ça lag vraiment énormément. J'ai pris au moins quasi 5 minutes. A faire tout simplement ces petits... A mettre les prix sur mes droguers. Donc là une fois tout simplement que c'est mis. Voilà c'est enfin mis. Je vais pouvoir mettre enfin mon message. Donc là je vais faire tout simplement CTRL V. Et voilà comme vous pouvez le voir le message. Il apparaît en jaune et en rouge. Donc ça fait carrément plus flashy à voir. Et tout simplement les gens voient beaucoup mieux mon message. Bien sûr je n'ai pas le droit de spam dans le chat. Donc je vais attendre à peu près avec un intervalle de 1 minute à chaque fois pour mettre mon message. Comme vous pouvez le voir. Mais tout simplement un drower s'est vendu. Parce que j'ai gagné 5000$. Bon ça se vend pas très beaucoup. Car tout simplement j'en ai vendu que 2 pour l'instant. C'est déjà 2 déjà sur un seul serveur. C'est déjà pas mal. Du coup moi je vais les retirer. Parce qu'en fait j'ai été kick pour spam. Parce que je pense que j'ai sûrement peut-être trop spam dans le chat. On voit plus parce que j'ai un peu forcé pour revendre. Du coup on va tout simplement aller sur un autre serveur. Et je vais essayer tout simplement d'aller les vendre. Ok j'ai réussi à aller sur le Minaria. Donc sur le Minaria je vais faire exactement la même chose. Et bien tout le monde voilà. Il est un peu plus tard dans la soirée. Vu que j'ai attendu que ça lagait un peu moins. Parce que c'était vraiment beaucoup trop difficile de vendre. Du coup j'ai vendu quand même pas mal. Parce que je suis arrivé maintenant à 20 blocs de palladium. J'ai vendu aussi un peu de blocs. Je suis aussi par-ci par-là. Pour me faire quand même de la monnaie. Parce que les lucky blocs ne partaient pas beaucoup. Car tout simplement les gens... Voilà les lucky blocs ne partaient pas beaucoup. Tout simplement car les personnes ne me connaissent pas en fait. Je suis pas un gros youtubeur comme Myolam, Flows ou ce que vous voulez. Donc les gens ne me connaissent pas forcément. Donc les gens n'ont pas forcément confiance en moi. Donc c'était un peu difficile de faire vendre ça aux gens. Est-ce qu'ils n'avaient pas trouvé une nouvelle technique ? C'est vraiment vendre des blocs. En fait c'est juste vendre des blocs. J'ai pendant le temps j'en vends 5 à peu près par serveur. Je les vends à 14 000 dollars. À ce moment en fait quand je les mets à 15 000. C'est vraiment le minimum combien personne ne les achète. Une fois j'ai laissé mes 5 blocs à 15 000. Aucun bloc n'est parti pendant 30 minutes. Aucun bloc n'est parti. On était sur Fantasia je crois. Et après je les ai remis à 14 000. Ils sont partis en 5 minutes. Donc voilà bon ça me fait perdre un peu de palladium. Mais ça m'augmente au niveau de la monnaie. Donc pensons je suis à 707 000 dollars comme vous pouvez le voir. Du coup là je vais faire un petit slash market. Et je vais tout simplement vendre des blocs de palladium. Donc à chaque fois je vends un par un. Et je les vends à 14 000 dollars. Voilà hop je les mets à 14 000 dollars comme ça. Quantité une seule. Et voilà j'en mets créer. A chaque fois j'en mets 4 ou 5. Il n'y a pas part de temps. Je vais vous dire pourquoi ça n'est pas dit qu'ils sont palladium comme ça. C'est assez rare et tout ça. C'est vraiment parce qu'en fait le palladium au début de saison il vaut vraiment très cher. Et le truc c'est qu'en plus avec la duplication qu'il y a eu. Le palladium commence à coûter vraiment un peu moins cher. Parce qu'ils n'ont pas pu éliminer vraiment tout le palladium qui a été dupliqué. Ils n'en restent quand même forcément dans la nature. Parce que je pense que ceux qui ont dupliqué ont dû en vendre un peu partout. Et du coup plein de gens se retrouvent. Peut-être que vous même avez des blocs de palladium dupliqués. Chez vous peut-être que vous avez un ou deux. Mais c'est comme dans la duplication. Donc voilà le cours du palladium a quand même pas mal chuté. Parce que dites vous qu'il y a deux semaines un bloc de palladium coûtait environ 20 000 dollars. Donc là je les ai mis ils vont pas partir tout de suite. Donc je vais faire un petit message. Le bloc de palladium au market pas cher. Bon en réalité c'est vraiment pas cher. Parce que c'est quand même 1000 dollars en dessous du minimum qu'on doit aller mettre au market. Oula bug bug voilà ok. Et donc voilà en fait j'en avais 15. Au départ il m'en restait plus que 15. J'en ai retiré 2 tout simplement pour faire une petite technique. En disant ouais il n'en reste plus que 2 et tout ça. Mais en fait je les retire en faisant croire que les gens m'en achètent. Donc du coup j'en ai vendu 3. Et du coup voilà slash monnaie je suis à 747 000 dollars. Donc voilà c'est une technique vraiment qui est vraiment rentable. Bon bien sûr il faut la faire si vous avez beaucoup de palladium. Si on n'avait pas beaucoup ça sert à rien. Moi j'en avais 32 à écouler. Voilà qui ne me servait pas à grand chose. Car tout simplement le grinder ne sert à rien. Pour l'instant donc les modifiants ne sont pas actifs. Donc du coup bah le palladium ne sert à rien. Les autres clay finders ne servent à rien. Mais ça bon après ça c'est le fendium. Les sticks on peut pas aller craft. Voilà il y a beaucoup de choses qu'on peut pas craft. Donc le palladium pour l'instant ça sert pas à grand chose. Et surtout que j'évite vraiment de mettre mon palladium dans le C. Car tout simplement j'ai pas envie d'avoir des clairs de C et tout ça. Ça serait vraiment très chiant. Du coup bah soit je les garde sur moi ou soit je les mets dans ma base. Et j'ai pas encore envie que ça soit spillé. Donc je préfère encore les vendre. Donc là je pense qu'on va se retrouver une fois que j'ai vendu tout mon palladium. Et je pense qu'on aurait arrivé dans les environs des 1 billion de dollars. Et bien alors tout le monde voilà j'ai vendu tout simplement la totalité de mon palladium. Donc là je suis rendu vous allez voir à slash monnaie. A tout simplement 973 000 dollars. Et bien alors tout le monde voilà on a terminé. Et le problème c'est qu'en fait je ne peux pas augmenter plus que ça ma monnaie. En fait là je vous montrais slash monnaie. Je suis actuellement à 976 000 dollars. Car en fait j'ai fait une quête à 3 000 dollars. Et le problème c'est qu'en fait la quête du jour. En fait la orbe de speed ne vaut pas du tout 800 dollars. Donc elle est pas du tout rentable. Donc ça sert à rien de la faire. Et le problème c'est qu'en fait quand je fais slash market. Le market est tout simplement indisponible. Donc je ne peux plus vendre mes drawers ou mon palladium au market. Du coup là c'est du coup ça va se terminer ici. Parce que je ne peux plus. Tout simplement avoir de la monnaie. A part avec le slash shop en vendant des minerais. Le problème c'est qu'en fait j'ai été miné hier soir. En fait le problème c'est que je n'ai pas eu du tout assez de minerais. Pour augmenter à je crois qu'il manque environ 24 000 dollars. Je crois que le SSC manque 24 000 dollars. Et le problème c'est qu'en fait je suis bloqué. Avec tous les minerais que je vais vendre. Je suis environ à 10 000 dollars de minerais. Et je ne pourrai jamais atteindre le million de dollars dans cette vidéo. Du coup je vous promets que dans une prochaine vidéo. Quand le market sera remis. Je passerai au 1 million de dollars. Donc voilà c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça ferait que c'est mon plaisir. Je vous laisse le 20 000 abonnés. Comme je l'ai dit au début de ma vidéo. Pour simplement avoir le grand youtubeur. Ça ferait que c'est mon plaisir. N'hésitez pas à liker sur nous. Pour dire que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter. Voilà pour dire ce que vous en avez pensé. Je lis tous les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à partager sur nous. Avec ses deux personnes. Ça ferait que c'est mon plaisir. Voilà pour que plus de monde sache que ma chaîne existe. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour les concours. Voilà mon lien est en description. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord communautaire. pour avoir une notification dès que l'idée sorte. C'était tout pour moi. Allez. Ciao bye les gens. Sous-titres par Jérémy Diaz